J'adore le cinéma, c'est une passion depuis très longtemps, j'adore les films, j'adore les regarder, j'aurais bien aimé en faire aussi. Ce qui m'impressionne dans le cinéma, c'est la manière dont tous les arts se mélangent, pour donner de l'émotion pure, et c'est ça que j'aime le plus. Imagine dans certains films les émotions que tu as ressenties, par exemple dans 2001, l'Odyssée d'espace, cette scène incroyable avec la lune et le monolithe qui sont en opposition. Je te parle d'un autre film, la mort de Mufasa, même pas besoin de dire que c'est du roi lion, tu sais de quoi je parle. Autre émotion, le rire, avec le dîner de con que je peux revoir je pense un millier de fois et toujours rigoler aux mêmes blagues, ces films et tellement d'autres sont extraordinaires. Et je vais te dire franchement, même un film moyen, c'est une prouesse que ça puisse exister et on peut être heureux de vivre à une époque où on a tellement de films, de beaux films à regarder. Mais aujourd'hui, on va plutôt parler de la science qui est derrière, et en particulier du fond vert qui nous permet de voyager vers des espaces lointains. Bonne question, on ne sait pas du tout. Je suppose qu'il y a des points de repère sur lesquels ils se basent pour pouvoir créer un lien avec ceux qui ont ouvert à l'image par après et ceux qu'il y avait en réalité. L'intelligence artificielle peut-être, magouille informatique. Par la magie du montage, et si je ne dis pas de bêtises, le vert c'est la pigmentation qu'on retrouve le moins dans la peau et c'est ce qui permet de faire le plus la différence entre la peau et le fond vert. L'idée du fond vert n'est pas d'hier, avec le voyage dans la lune de Georges Méliès qui a utilisé la surimpression, c'est-à-dire qu'il a filmé d'abord le décor, puis les acteurs et puis mis ensemble les deux pellicules pour n'en faire plus qu'une, les acteurs, dans le décor. En 1940, le voleur de Bagdad révolutionne le monde du cinéma grâce à un fond bleu qui est ensuite remplacé par le décor qu'on a envie d'y faire figurer. Mais le fond bleu, ce n'est pas très pratique. Évidemment, le ciel et d'autres éléments bleus peuvent être confondus avec le fond. C'est pour ça que dans les années 70 puis 80, le fond vert s'est imposé. Pourquoi le vert ? Parce que c'est la couleur la plus éloignée du corps humain et la plus éloignée de la plupart des habits que nous portons. C'est donc très facile de nos jours de supprimer la couleur verte pour la remplacer par autre chose. Et tout ça grâce à l'ordinateur qui va sélectionner la couleur verte et la remplacer par une autre image qu'on lui donne. Mais s'il est magnifique, le fond vert présente quand même quelques défis. Par exemple, la lumière doit être assez uniforme pour ne pas projeter des ombres bizarres dans le décor qui va être ajouté. C'est pour ça que de nos jours, on va utiliser d'autres techniques aussi, comme les écrans LED. Ces écrans projettent véritablement le décor dans lequel les acteurs se promènent et ils sont filmés. Pour les acteurs, il y a un gain évident. Et oui, c'est plus facile de jouer dans un décor qu'on voit que devant un fond tout vert. Et puis, de plus vieilles techniques sont toujours utilisées. Par exemple, celle que j'aime beaucoup, c'est celle du matpainting. On peint un décor à la main avant de l'incruster avec soit des acteurs, soit des décors, par exemple des maquettes qui sont mises devant. Ça peut être utilisé pour des foules statiques, pour des décors de montagne, voire même pour représenter des villes entières. La maquette représente une toute petite partie de la ville et le matpainting fait la suite. Et puis de nos jours, on peut le faire à la main ou en numérique. T'as compris que dans Epistème, on va voyager grâce au cinéma. Je te donne donc rendez-vous la semaine prochaine. On parlera des créatures fantastiques et merveilleuses qui sont parfois un petit peu dangereuses.